Musique On rappelle l'actualité pour ceux et ceux qui n'ont pas suivi. Six groupes opérateurs de la bourse suisse lancent une OPA, c'était lundi, sur la bourse de Madrid. Apparemment, si vous avez bien compris, vous étiez vous-même en discussion avec la bourse madrilène, les Suisses vous ont, oui ou non, grillé la politesse. Ils vous ont doublé. Écoutez, les Suisses ont exprimé leur intention de lancer une offre sur la bourse de Madrid. Ils l'ont fait aux conditions qu'ils ont rendues publiques lundi matin. Là, vous commentez l'actuel, là ? Oui, mais c'est la question que vous avez posée. Non, pour moi, est-ce que, encore une fois, parce qu'il y a eu cette communication, encore une fois, que j'ai trouvé confuse de la part d'Euronext. Le 7 novembre, ça sort de votre bouche, Stéphane Bouchna, vous dites, « Non, non, Euronext ne discute avec aucune bourse européenne. » Et le 18, on apprend quoi ? Que des discussions sont en cours. Et là, on se dit, vous êtes pris dans les pieds dans le tapis, ou c'est juste que les choses se sont accélérées comme ça dans les derniers jours ? Non, je vais vous répondre très précisément. Le 7 novembre, nous n'étions pas en relation avec le conseil d'administration de l'entreprise, et nous n'avions soumis aucune offre. En revanche, le 18, nous étions en discussion avec le conseil d'administration de BME, et nous avions soumis un projet d'offre. Parce que vous saviez que la bourse suisse allait bouger ? Parce que vous discutez depuis un petit moment avec eux ? Non. On comprenne. C'est très facile à comprendre, et c'est très binaire. Le 7, nous n'étions pas en discussion avec le conseil d'administration de l'entreprise, ni avec l'entreprise, et nous n'avions pas remis d'offre. Le 18, nous étions en discussion avec le conseil d'administration et avec l'entreprise, et nous avions remis un projet exploratoire d'offre. Bon. Et là, on se dit maintenant, c'est quoi la suite ? Encore une fois, et donc cette idée que les Suisses vous ont doublé, vous en pensez quoi ? Je ne sais pas si, comme dans toutes les opérations de marché, quand un actif est coté, il peut intéresser deux acteurs, trois, quatre, cinq, plus. La Deutsche Board serait aussi intéressée, dit-on ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, il y a deux choses qui sont publiques et qui sont vraies. L'offre qui a été présentée, qui n'a pas encore été lancée, mais qui a été présentée par SIX, et l'état des discussions avec le conseil d'administration, et le projet d'offre qui a été présenté au conseil d'administration de BME. Par Euronext. Par Euronext, oui. Voilà. Donc, vous avez vocation à rentrer dans cette bataille boursière qui s'annonce. C'est ce que le marché price, d'ailleurs, puisque le marché price a un cours de l'action de la Bourse madrilène qui est au-dessus de l'offre de la Bourse. Mais le marché fait ses analyses. Le marché fait les analyses qu'il considère pertinentes sur la base des informations publiques dont il dispose. Et nous, nous devons partager des informations publiques et régulées, réglementées. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en discussion avec le conseil d'administration de BME, que nous avons présenté un projet d'offre. C'est ce que nous avons dit et que ces discussions peuvent conduire à une transaction ou peuvent ne pas conduire à une transaction. Et nous sommes dans rien dit. Mais parce que... Ce que je vous dis, c'est ce que nous avons dit au marché lundi matin. Parce que l'offre de l'opérateur suisse, encore une fois, est considérée comme amicale. C'est ce que nous a dit la bourse espagnole. C'est amicale. Donc, on se dit que ça complexifie un peu le dossier, non ? Parce que pour Raphilami, ça ne va pas être simple. Même si, dans l'histoire, vous en êtes sorti déjà sur la bourse d'Oslo. Il y avait le Nasdaq qui partait favori. Et pour autant, c'est vous qui l'avez eu. Donc, comme quoi, pas désespéré. Ce n'est pas une question ni d'espoir ni de désespoir. C'est une question simplement de travailler de manière sérieuse dans un cadre du régime des offres publiques que gère l'opérateur, le régulateur espagnol, la CNMV, dans lequel il faut respecter un certain nombre de règles et un certain calendrier. Donc là, pour le moment, il y a un projet d'offre. Vous avez envie de vous rapprocher. Vous avez envie de ce rapprochement. C'est ça qu'on a envie de comprendre. Vous allez vous battre pour ce rapprochement avec la bourse espagnole ? Euronext est le premier opérateur pan-européen en Europe qui opère les bourses de Lisbonne, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Dublin et tout récemment, vous l'avez dit, depuis le milieu de l'année, Oslo. Nous avons aussi un petit marché à Londres. Évidemment, le projet d'Euronext est d'accueillir toutes les bourses qui souhaitent faire partie de ce projet fédéral. Vous en avez envie ? C'est naturel ? Cette consolidation serait, si elle avait lieu, serait quelque chose de naturel. Encore faut-il que les choses se fassent dans des conditions qui permettent de créer de la valeur. Donc ne pas se payer. Et encore faut-il que tout le monde en ait envie. Donc les choses vont se faire ou pas en fonction des discussions qui sont en cours et du projet qui sont à la table. Donc tout ça, c'est une question de prix, au final. Mais vous avez pour le coup... C'est une question de prix et de plusieurs, d'un ensemble de facteurs, bien sûr. Quels sont les autres facteurs ? L'ensemble des facteurs se caractérisent dans une offre, oui. Sur le prix, aujourd'hui, vous avez les moyens. J'ai regardé, il y a encore des moyens d'endettement. J'ai des chiffres. Il faut encore 700 ou 700 millions d'euros de capacité d'endettement. Avant de parler du prix, juste sur la stratégie. Parce que moi, j'ai repris un peu vos verbatimes. On veut croître encore plus vite dans les mois et les années qui viennent. Je crois que c'est aux échos que vous avez dit ça. Nous sommes également prêts à saisir des opportunités et acquérir une bourse dans un autre pays européen si l'occasion se présente. Et là, on se dit, mais on y est. Et donc, encore une fois, la bourse espagnole, il n'y a pas 50 cibles en termes de bourse. Il ne faut pas la laisser passer. J'ai envie de vous entendre réagir là-dessus. Le projet de Ronex, c'est la croissance et la diversification de ses sources de revenus. Pas à n'importe quel prix. Et donc, nous allons continuer à explorer toutes les opportunités de croissance de la taille de Ronex et de diversification de nos revenus. L'acquisition éventuelle de BME est conforme à notre stratégie. Nous sommes en train d'examiner, avec le conseil d'administration de BME, dans quelles conditions cette opération pourrait avoir lieu. Il faudra surenchérir. Il faudra surenchérir. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2,8 milliards d'euros. Elle est valorisée, la bourse espagnole, à 2,8 milliards d'euros. Vous estimez que c'est déjà cher payé, 2,8 milliards d'euros ? Moi, je ne vais pas commenter aujourd'hui le prix offert par SIX. Ce que je suis plus en train de vous dire, c'est que nous avons des discussions en cours avec le conseil d'administration de BME pour produire une offre. Deadline quand ? Il y a un calendrier assez long qui nous emmène au début de l'année 2020, qui est le calendrier normal des offres publiques espagnoles. Et pourquoi est-ce que, maintenant, réfléchis en termes de stratégie, parce que c'est la stratégie industrielle aussi qui est derrière, pourquoi est-ce que la bourse de Madrid a plutôt intérêt à se marier avec vous qu'avec la bourse suisse ? C'est une question qu'il faut poser aux opérateurs espagnols plutôt qu'à nous. Vous êtes intéressé. Nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire de permettre à la bourse de Madrid, c'est-à-dire les bourses de Madrid, Bilbao, Valence et Barcelone, de faire partie d'un projet européen, de participer à la construction de la colonne vertébrale de l'Union des marchés de capitaux, à l'intérieur de la zone euro, à l'intérieur de l'Union européenne, dans un espace qui est cohérent avec les plus gros partenaires commerciaux de l'Espagne, que sont d'une part la France, qui est le premier partenaire commercial de l'Espagne, et le Portugal, qui sont deux pays euronexes et qui sont les deux voisins de l'Espagne. Donc c'est quelque chose d'assez naturel, avec des régulateurs d'excellente qualité, comme la CNMV Banco d'Espagne, qui font partie des systèmes coopératifs de l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'ESMA ou du système des banques centrales européennes. Donc c'est un deal assez naturel en termes de contribution de l'Espagne. C'est un deal naturel et pour lequel vous allez vous battre pour raffer la mise ? Non, c'est un deal naturel pour lequel des discussions sont en cours avec le Conseil d'administration, et nous verrons si ces discussions conduisent à une transaction ou pas. Historiquement, naturellement, on sait que dans ces cas-là, il faut surenchérer. C'est quand même une évidence. Je ne soulève aucun secret. Je ne dévoile rien en disant qu'il y a une offre qui a été faite, qui valorise l'opérateur espagnol à 2,8 milliards d'euros. Pour l'emporter, c'est bête et méchant. Dans ces mathématiques, il faut apporter un peu plus de sous. C'est ni bête ni méchant. C'est une opération de marché qui obéit aux règles de la réglementation espagnole, qui est assez cohérente avec les directives européennes, et même complètement cohérente, et qui organise une circulation de l'information auprès du marché, un régime des contre-offres, un calendrier. Et donc, dans ce cadre-là, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à un moment qui est très particulier, qui est très important, qui est spécifique, qui n'est rien d'autre que ça, mais qui est déjà beaucoup. C'est un moment de dialogue et de discussion avec le conseil d'administration de l'entreprise pour discuter avec eux de ce que seraient les termes de l'entreprise. De cette offre que vous avez soumise, j'ai bien compris. Il y a une offre que vous avez soumise. Il y a un projet, non. Ce n'est pas une offre que nous avons soumise. C'est un projet. C'est un projet d'offre que nous discutons avec le conseil d'administration de BME. – Sous-titrage Société Radio-Canada